hey coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bah écoutez moi ça va mais super bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un big méga retour de course oui donc les loulous ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas présenté un retour de course et aujourd'hui je suis allé au leclerc drive et j'ai fait quelques petites quelques petites grosses 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 courses donc je vous montrais ça tout de suite là maintenant je vous mettrai juste ici là une photo de ce que j'ai acheté tout ce qui est surgelé donc vous avez des magnum blanc des magnum chocolat au lait noisette ainsi que des cornettos à la fraise et également un sac de mckane de frites donc je vous mettrai les photos ici parce que vu la chaleur qui fait j'ai déjà mis tout ça au congèle et donc là je vais vous présenter tout ce qui est produits frais ainsi que tout le reste bien évidemment donc je vais prendre comme ça me vient je vous mettrai les prix quelque part sur l'écran parce que comme je vous ai dit j'ai été au leclerc drive donc les prix je les connais plus de tête donc j'irai vérifier dans ma commande et je vous les inscrirai un petit peu partout par ci par là donc j'ai pris ceci donc ça c'est un sac de la marque bonduelle c'est des feuilles de chêne format maxi croquante et savoureuse donc ça se présente comme ça donc de la salade j'adore cette salade là elle est super bonne les feuilles de chêne je kiffe je kiffe je kiffe ensuite les loulous j'ai pris ça donc ça c'est des aiguillettes de poulet donc c'est élevé en france vous avez 50 grammes donc ça se présente comme ceci ensuite j'ai pris des merguez j'ai pris deux paquets comme ça de la marque c'est de la marque repère pardon volanderie donc vous avez six merguez de volaille donc là il ya le prix donc j'ai payé 2 euros 75 chaque paquet ensuite les loulous j'ai pris ça donc ça c'est des lardons de volaille par contre je me suis trompé en général je les prends fumée et là j'ai pris nature mais bon c'est pas très très grave on va quand même les manger donc c'est de la marque repère tradilège et vous avez les deux deux petits paquets à l'intérieur ensuite j'ai pris ça donc ça c'est des du blanc de dinde donc qualité supérieure doré au faux vous avez six tranches de la marque repère tradilège ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris un petit concombre oui 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 j'ai pris également ceci donc ça c'est un lot de trois hop ils sont collés les uns aux autres voilà un lot de trois donc c'est du fromage de l'emmental râpé de la marque les croisés vous avez 70 grammes dans chaque sachet ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris ça donc ça c'était pas au leclerc drive parce qu'après je suis partie on a un tout petit leclerc là qui est pas très très loin de chez moi et en fait je m'étais aperçu que j'avais oublié deux trois petits trucs donc je suis passé dans ce petit leclerc là et j'ai pris donc du plant à faim il est super bien ce beurre là ça c'est pour spécial cuisson vous en mettez un petit peu sur votre poêle il ne brûle pas contrairement vous savez au bloc de beurre là que vous mettez quand vous faites revenir un steak ou autre donc c'est n'éclabousse pas et ne brûle pas il est super bien il est liquide au top du top donc je l'achète très très souvent ensuite j'ai pris de la béchamel alors celle ci elle est trop trop bonne elle est trop trop bonne je l'achète tout le temps j'ai pris deux deux paquets si vous recherchez de la bonne béchamel et que vous avez la flemme de temps en temps de la faire vous même n'hésitez pas prenez celle ci donc c'est des petites briquettes de la marque knorr elle est très épaisse très onctueuse trop 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 bonne et il ya 50 centilitres donc je l'ai pris parce que je veux faire une des lasagnes donc c'est pour ça que j'ai pris ensuite j'ai pris les loulous bouger pas bouger pas bouger pas des petites grignotes de poulet donc ça c'est au top du top le midi quand on ne savait pas trop quoi faire pour les enfants etc donc vous avez plusieurs saveurs mexicaines etc moi je prends toujours celle ci croustillante et vous avez combien de grammes 250 grammes dans chaque sachet ensuite j'ai pris des oeufs comme ceci donc vous en avez 20 donc ça c'était au petit leclerc parce que je les avais oublié d'en prendre au drive donc il ya 20 oeufs frais élevés en plein air la marque c'est l'oeufs de nos villages voilà donc c'est des oeufs des oeufs de france comme ceci ensuite je mette ça là j'ai pris des betteraves donc elles sont déjà cuites c'est des betteraves rouges entières cuites à la vapeur prêtes à l'emploi de la marque repères notre jardin vous en avez deux à l'intérieur j'adore faire des petites salades et tout au top du top ensuite j'ai pris ça donc ça c'est du vin blanc mais c'est pas pour boire comme ça c'est pour mettre dans la cuisson etc parce que je veux faire un petit truc portugais avec des pâtes etc du poulet et tout et il me fallait du vin blanc donc j'ai pris celui ci donc c'est de la marque lichette arômes et fraîcheurs cuvées de marquis vins de l'union européenne donc j'ai pris ce vin blanc si j'ai pris également du fromage du cheddar la du fromage pour hamburger dont vous avez combien de tranches 10 tranches de la marque repères les croisés donc ça c'est top pour se faire des petits hamburgers maison je crois que j'ai pris du pain hamburger il doit être quelque part par là et également des fois les enfants ils aiment bien quand on fait des steaks hachés de mettre une petite tranche dessus sur le steak c'est super bon donc voilà j'ai pris du petit fromage à hamburger j'ai pris deux bouteilles comme ceci d'oasis tropical donc c'est deux litres dans chaque bouteille donc ça c'est souvent mon fils qui boit ça le matin donc voilà j'ai pris ça j'ai pris également parce que moi j'adore ça et le chéri aussi il adore ça c'est du bas de voie aromatisé au citron avec une touche de citron vert trop bonne j'adore 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 après il ya aussi l'autre au citron tout simple au citron qui est très bonne mais il y en avait plus donc j'ai pris celle ci qui est très bonne aussi donc vous avez un litre à l'intérieur donc ça bien frais quand il fait chaud un délice ensuite les loulous j'ai pris un chou vert oui oui un chou vert regardez comment il est beau c'est pour faire une soupe une soupe portugaise je vais vous mettre la photo juste ici c'est une soupe qui s'appelle caldweird donc je pense que les portugais ou les portugaises qui me regardent sauront de quoi je parle c'est une soupe qui est à base de pommes de terre d'oignons et de bas de choux vert sauf que le chou prend les feuilles on les enroule très très serré très très serré puis on les coupe on fait de toutes petites lamelles de de choux et puis ensuite vous pouvez même rajouter du chorizo si vous voulez et c'est super bon et j'avais envie de faire du caldweird donc voilà je vais en faire cette semaine et voilà donc il me fallait un chou vert donc j'en ai pris un ensuite les loupes j'ai pris pour petit mougli ma petite merveille de la litière voilà elle est super bien cela j'aime beaucoup donc c'est de la litière pureté agglomérante triple triple action c'est la marque repères et il y a 4 litres donc j'ai pris un paquet comme ceci et je vais pas vous montrer mais j'en ai pris un deuxième la même marque tout pareil donc voilà ensuite j'ai pris un paquet de lait voilà six brics de lait demi-écrémé de la marque repères délice il est très très bon celui ci on prend en général tout le temps là bas sinon on prend souvent aussi le lait vous savez de de lidl qui est très très bon aussi la marque envia ensuite tu me passes les pommes de terre si tu es là parce qu'il y a ma fille qui existe là devant moi j'ai pris ça donc celle ci c'est spécial frites voilà et celle ci c'est des pommes de terre spéciale four purée et potage voilà vous avez je sais pas combien de kilos 5 et je pense que celui ci c'est pareil ouais c'est ça 2 kg 5 donc des petites patates ensuite j'ai pris du fromage comme ça les croisés donc c'est aïe et fines herbes pour salades et apéritifs donc moi j'ai pris pour mettre dans mes salades super bon j'ai pris ça donc ça c'est pour faire vous savez avec le vin blanc les pâtes avec le poulet etc donc j'ai pris des cuisses de poulet comme ça donc donc c'est des volailles françaises la marque duc c'est des pylons de poulet et vous avez un kilo qu'est ce qu'il a le prix dessus non il n'y a pas le prix donc je vous mettrai sur l'écran ensuite j'ai pris du bourguignon de bœuf voilà vous avez vous avez 600 grammes sélection par nos bouchers comme ceci elle a une belle couleur donc j'espère qu'il sera bon parce qu'à chaque fois que j'achète du bourguignon à leclerc je suis toujours déçu donc on verra bien j'ai pris de la mozzarella donc c'est pour faire mes lasagnes je mets toujours de la mozzarella dans mes lasagnes donc là il y a 880 grammes donc il y a de quoi faire vous avez trois petits sachets dont un offert de la marque kaza azul de la marque fériale donc c'est des petits steaks hachés donc de la marque refaire cette marque là elle est très très bonne au clair j'aime beaucoup donc c'est quatre steaks hachés pur bœuf 5% de matière grasse viande bovine française vous avez 400 grammes donc il y en avait quatre à l'intérieur voilà comme ça ensuite j'ai pris des petites salades comme ça le midi quand on n'a pas envie de se prendre le chou des carottes râpées au citron de sicile pardon il y a 320 grammes j'ai pris également du céleri renoulade donc ça c'est la marque repère il est très bon ce céleri là au fromage blanc voilà au fromage blanc et j'ai pris une petite piémontaise donc pareil marque repère elle est très très bonne vous avez vous avez combien de grammes là dedans il n'y a pas marqué à 500 grammes comme ceci une petite piémontaise j'ai pris également de des petits haourts comme ça mais c'est de la semoule semoule au lait à la vanille ma fille elle adore ça et moi j'adore ça aussi mon fils je sais pas trop et mon conjoint il en mange un ou deux mais ça lui suffit mais moi ma fille on adore ça donc je me suis laissé tenter j'ai pris trois paquets de quatre ensuite j'ai pris du pain de nuit de la marque harris alors d'habitude je prends le le plus gros paquet il est plus fin mais plus gros mais il n'y en avait plus donc voilà il n'y avait plus que celui ci parce que moi je prends toujours sans croûte je préfère enfin on préfère donc c'est 100% ni si vous avez 12 tranches à l'intérieur mais vous savez c'est des tranches super large donc pour les sandwichs c'est top donc peut-être qu'on va se faire des petits des petits croque monsieur cette semaine on va voir ensuite j'ai pris du pain un hamburger de la marque jaquette donc j'en ai les quatre à l'intérieur donc pour se faire des petits hamburgers maison c'est les géants j'avais les normaux et moi j'ai pris les géants ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris mes fameuses pâtes pour faire mes lasagnes donc de la marque barilla voilà moi les pâtes barilla j'adore j'adore vous avez vous avez 500 grammes pardon voilà comme ceci j'ai pris également du café pour ma dolce et gusto donc c'est le café au lait je prends toujours celui ci parce que moi je prends toujours du café avec du lait ça m'arrive aussi de prendre du café noir mais en général je mets toujours un petit peu de lait donc c'est pour ça que je prends toujours ces petites dosettes il ya déjà le lait il ya tout à l'intérieur et j'ai pris donc pour ma petite merveille de tous les temps des petites friandises satisfaction donc ceux ci sont au fromage il adore il ya 60 grammes à l'intérieur donc des petits qui a pris cette chaîne j'ai pris également une petite pâté donc celui ci c'est au blanc de poulet voilà de la marque cheba et j'ai pris j'ai pris cela parce que à chaque fois je vois le clair j'en prends toujours un ou deux parce qu'il adore il adore cela et j'ai pris pareil de la marque cheba il adore cette marque la milite oui oui je l'appelle miglite miglite miloute on a et on lui donne plein de nom c'est des mini filets en sauce donc il ya c'est au saumon au poisson blanc au poulet et au bœuf et il préfère largement vous savez quand c'est comme ça en petits morceaux que le pâté vous savez en terrine et tout il aime moins voilà je lui ai acheté ces petits cheva donc voilà les loulous bah écoutez mon retour de course est enfin terminé dites moi en commentaire si à certains produits vous aimez si on a d'autres que vous aimez pas du tout alors si vous connaissez d'autres marques comme ça on pourra discuter ensemble et peut-être que je pourrais tester pour la prochaine fois sur ce les loulous bah écoutez je vais enfin vous laisser si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir bah oui bah oui sur ce je vous embrasse très très fort les loulous prenez soin de vous prenez soin de tous les gens vous aimez parce que c'est très important et puis là quant à nous on se retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo bye bye